De plus en plus de seigneurs refusent de devenir des proies sans défense. Jacqueline, 62 ans, et Nadia, 72 ans, en font partie. Elles pratiquent le Krav Maga. Vous en avez jamais fait du... et vous non plus. Le Krav Maga est un art martial destiné à l'origine aux soldats israéliens. Il est de plus en plus enseigné à ceux qui veulent apprendre à se défendre. À ce coup, je cherche déjà à apprendre à me défendre. Bon, j'ai jamais été agressée pour le moment, j'espère que ça ne deviendra pas. Mais ça développe déjà une certaine technique. Le but, c'est d'essayer chez les personnes d'un certain âge, de leur donner des outils pour pouvoir se défendre. Même de faire un geste qui peut leur sauver la vie, qui peut enrayer une situation dangereuse. Tu tournes la tête, tu dévis le bras en mai, tu attaques. Dès le premier cours, quand je suis sortie, je me suis dit, quand il y a une personne en face de moi, celui-là, de toute façon, si jamais il me touche, je le tue. Enfin, je le tue, c'est à bien rendre moi. Moi, j'aurais rêvé que ma maman, parce qu'aujourd'hui, elle a le même âge que nos élèves, face à ce qu'elles font. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est vrai que ceux qui agressent les personnes âgées sont tellement lâches que parfois, se défendre, juste faire un geste, montrer qu'on n'a pas peur, suffit à leur faire peur, justement. Jacqueline, bonjour, bienvenue parmi nous. C'est vous qui portez le blouson noir, aujourd'hui, Jacqueline. On n'est pas tellement d'humeur à rigoler, mais enfin bon. Qu'est-ce que ça veut dire, exactement, le Krav Maga ? C'est le sport de combat de l'armée israélienne ? Le Krav Maga opérationnel a été créé au moment de la création de l'État israélien pour protéger la communauté juive contre les attaques fascistes. Ensuite, ça s'est développé, beaucoup plus, contre l'antiterrorisme et contre l'entrée drogue. Voilà, donc c'est un moyen de self-défense très agressif. Oui. Jacqueline, vous faites du Krav Maga depuis combien de temps, maintenant ? Un an et demi. Un an et demi. Vous faisiez des sports de combat avant cela ? Non, du tout. Quelles sont les premières recommandations que vous faites aux personnes âgées qui sont en situation d'agression face à des gens qui sont souvent lâches, qui eux-mêmes sont un peu dans la peur pour s'attaquer à des personnes qui sont plus faibles qu'eux ? Déjà, aller plutôt vers cette personne-là, parce que souvent c'est eux qui ont peur. Ne pas avoir peur, vous dites ? Ne pas avoir peur. Ne surtout pas avoir peur ? Surtout pas. Je sais, ce n'est pas toujours facile, mais je crois que c'est la première chose. Mettre la main dans les yeux de l'adversaire. Mettre la main dans les yeux de l'adversaire, dans des endroits mal placés. Et oui, non, mais il part tout de suite. Mal placé en l'occurrence, évidemment. Mal placé en l'occurrence. Vous avez démarré ce sport, en tout cas vous aviez plus de 60 ans, et aujourd'hui vous nous avez dit que ça vous donnait une très grande confiance en vous. J'espère que vous n'aurez pas à vous en servir. C'est parfait. – Sous-titrage FR 2021